Cette semaine, l'hebdo est au conservatoire Gauthier-Dépinal. Nous assistons ici à un cours. Nous allons en parler tout de suite. C'est parti. Nous sommes donc au conservatoire Gauthier-Dépinal. Je suis avec Corinne Schizzarotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice de l'établissement. Vous êtes arrivée en août dernier. Et avant, vous étiez à Lyon. C'est bien ça ? C'est ça. Je suis lyonnaise d'origine et pianiste. Je suis musicienne également. J'ai fait principalement mes études au conservatoire de Lyon et au CFDM Ronalds, centre de formation de musiciens. J'ai dévié un petit peu sur la direction. J'étais chargée de direction dans une école lyonnaise. Ensuite, j'étais directrice de conservatoire dans l'Est lyonnais. Et j'ai postulé à Epinal pour ce poste où je suis aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir eu envie de venir dans nos belles Vosges ? Très belle région déjà. Ce qui m'a plu, c'est le projet d'établissement du conservatoire. C'est un bel établissement. C'est déjà de beaux projets qui sont ancrés. Et puis, plein d'idées pour de nouveaux projets à l'avenir. Alors justement, quelle ambition vous avez là pour la suite, vous qui avez un regard nouveau ? Alors, tout en gardant justement ces projets qui sont déjà bien ancrés. Ce qui est important pour moi, c'est de développer des projets, tel un pôle musique amplifié, dès la rentrée 2023 en partenariat avec la Sourcette. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément dans le milieu, c'est quoi la musique amplifiée ? La musique amplifiée, c'est dès qu'on branche un instrument. Donc, ça peut être guitare électrique, guitare basse, etc. Pour une nouvelle esthétique au conservatoire. Aussi, nous avons déjà au conservatoire une référente handicap. D'accord. Pour soutenir les élèves qui ont des petites difficultés. Donc, on a en place déjà cette année du soutien pour les élèves qui en ont besoin. D'accord. Et puis, le conservatoire se positionne aussi en tête de réseau, puisque nous avons développé des activités musicales à Ghertini et à Vougelébin, où là, le conservatoire apporte toute son expertise pour les communes de l'agglo. L'idée avec ça, c'est de perpétuer la tradition des fanfares locales, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est vrai que les fanfares sont vraiment très présentes au sein des différentes communes. Nous, on a quand même l'expertise de toutes les activités musicales et on vient vraiment au soutien pour développer des cours d'éveil musical, de chant choral. Alors, pour parler un petit peu chiffres, rappelez-nous un petit peu ici combien vous avez d'élèves, combien de professeurs et quelles disciplines. Enfin, on ne va pas les détailler, mais combien vous en avez en tout cas. Alors, cette année, nous avons exactement 826 élèves qui, principalement, viennent de la CAE et d'autres communes environnantes. On a à peu près 53 disciplines enseignées. Le conservatoire, c'est 70 personnes, donc entre l'équipe administrative et l'équipe enseignante et technique. Une cinquantaine de professeurs, en tout cas. À peu près 53. D'accord. Donc, 53 disciplines, c'est très varié. On trouve un peu de tout ici, finalement. Des choses originales, peut-être aussi ? Il y a un département de musique ancienne, donc bientôt un département de musique amplifiée, cuivre, corde. C'est vrai qu'il y a de nombreuses disciplines enseignées au conservatoire. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Corinne. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. Et il existe un dispositif de classe aménagée. Justement, notre reportage en parle. On regarde et on se retrouve juste après. Pour Charles, le choix de sa pratique instrumentale a été vite fait. Pourquoi est-ce que tu as choisi les percussions comme instrument ? Parce qu'avant, j'étais passionnée par la batterie. J'ai décidé de prendre les percussions pour après faire de la batterie. Alors, à la maison, comment tu fais ? T'es équipée ? Oui, je suis équipée. J'ai une caisse claire, j'ai des bongos et aussi j'ai un xylophone. Pour Jeanne, qui est dans la même classe que Charles, c'est l'alto qui est davantage dans ses cordes qui sont longues à domestiquer. Pourquoi tu as choisi l'alto ? Parce que je trouve que c'est un bel instrument et quand j'ai écouté, j'ai adoré. Qu'est-ce que la musique t'apporte dans ta vie ? De la joie. J'adore jouer et quand je joue aux autres, ça leur fait plaisir. Du coup, ça me fait plaisir aussi. Jeanne, Charles et 80 autres élèves ont choisi un cursus singulier au sein de l'école primaire Maurice Ravel à Epinal. C'est ce qu'on appelle les CHAM, les classes à horaire aménagée musique, qui proposent depuis 30 ans de suivre le programme classique de CE1 à CM2, couplé à une formation musicale complète. Solfège, chant choral, pratique instrumentale individuelle et musique d'ensemble, enseignés deux demi-journées par semaine ici au Conservatoire Gauthier d'Epinal, où les cours traditionnels sont aussi dispensés lors de ces sessions musicales. Ce chiffre-là va dans la colonne des dizaines de millions. On travaille de manière différente. Là, vous voyez, quand les élèves sont soit en musique d'ensemble, soit pendant leur instrument, les élèves, ils naviguent dans ma classe. Et en fait, c'est comme si je faisais du travail individualisé. En fonction de ce qu'ils savent faire, je leur prépare un plan de travail. Et du coup, ils avancent à la même vitesse. Ça développe chez eux une grande autonomie, une grande organisation. Ils sont obligés parce que le cursus est quand même dense et ça leur demande beaucoup de concentration. Et du coup, ils ont gagné ça. Et je trouve que c'est génial parce que pour la vie, ça leur servira toujours. Plus qu'ailleurs, sans doute, les élèves de l'école Maurice Ravel ont dû s'adapter aux conditions sanitaires du moment, notamment sur ce cours de musique d'ensemble au conservatoire. Vous voyez, en fait, la classe, elle est en effectif restreint. Ils sont par demi-groupe. Et ils sont espacés. Les instrumentistes qui n'ont pas besoin de retirer le masque pour jouer gardent le masque. Le professeur est à distance devant un plexi. Voilà, on essaye de mettre en place le plus possible des conditions sanitaires propices à la pratique instrumentale en groupe. Outre les chams, le conservatoire tourne habituellement avec un petit millier d'élèves inscrits, mineurs ou adultes. A peine un quart a autorisation en ce moment de venir jouer en présentiel avec le professeur. Les cours en visio se sont donc multipliés avec le risque inhérent de décrochage, même s'il n'y a pas eu que des mauvais côtés. Ça nous a permis d'observer la façon dont travaillent nos élèves. Parce que pour le coup, on les a vraiment, on les a dans leurs conditions de travail quotidien. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément tous un pupitre à la maison, qu'ils n'ont pas forcément tous des bonnes postures de jeu. Il y en a qui peuvent être assis en tailleur sur la chaise du bureau de papa-maman, avec les coudes sur le bureau, etc. Donc la visio a quand même du bon sur quelques aspects. Pour en revenir aux classes à horaires aménagés musique de l'école Maurice Ravel, la campagne de recrutement a débuté. C'est une école publique donc ouverte à tous, sur dossier avec entretien devant un jury en mai. Les candidatures sont à adresser à l'inspection académique. Alors on a pu assister à une démonstration de trombone. C'est ça, vous êtes professeur ici au conservatoire Dimitri Debroutel. Bonjour. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu la particularité de cet instrument. Alors le trombone est un instrument à vent, puisqu'on souffle dedans, qui fait partie de la famille des cuivres. Parce qu'il a notamment cette petite pièce, qui est l'embouchure, qui nous permet de relier l'embouchure, la bouche, pardon, à l'instrument. Et c'est grâce à la vibration des lèvres, comme ceci, qu'on arrive à avoir plusieurs sons différents dans le trombone. Ça allait être ma question, parce qu'il n'y a pas de touche sur un trombone, contrairement à la trompette, au saxophone, par exemple. Voilà tout à fait la vraie particularité du trombone. C'est sa coulisse, que vous pouvez voir ici. Donc c'est grâce à la coulisse qu'on va changer de note. Je peux vous montrer très rapidement. Donc plus on pousse le bras, et plus la note est grave. Et donc c'est le mélange de la vibration et du mouvement de la coulisse qui va faire qu'on va pouvoir changer de note. Alors vous avez combien d'élèves ici ? J'ai 15 élèves cette année au conservatoire. Tous âges confondus, tous niveaux confondus ? Oui, j'ai des débutants qui sont en CE1, qui ont 7 ans. Et j'ai un élève notamment qui est dans le plus haut niveau au conservatoire. Et au niveau âge, ça va de 7 à 77 ans, comme on dit. Question bête, mais j'imagine qu'à 7 ans, on n'a pas un trombone de cette taille-là ? Eh bien, presque. Maintenant, en fait, ils font des trombones, ce qu'on appelle des trombones petites mains, avec 6 positions. Donc là, moi, j'ai 7 positions de coulisses, et eux, ils ont un trombone dans ce matériau-là, mais un tout petit peu plus petit, et qui leur permet de faire 6 positions. Mais leur bras ne leur permet pas d'aller à la 7e, donc dans tous les cas, ça ne gêne pas. Quel conseil vous donnez quand on commence le trombone ? Ah, il faut être motivé, dans tous les cas, il faut aimer ça. Et puis, il ne faut pas hésiter à s'engager physiquement. C'est vrai que c'est un instrument où il ne faut pas avoir peur de souffler, et de faire des fausses notes. Voilà, c'est comme ça. Mais tant que la motivation est là, et la passion, ça marche en général. On sort d'une période un petit peu difficile, où tout a été ralenti pendant un moment, voire carrément à l'arrêt, à une période, on s'était d'ailleurs vu, c'était en 2020. Enfin, il a fallu s'adapter ici aussi. Oui, on a eu une période de cours en visio, qui n'était pas évidente. Moi, je sais que j'avais deux débutants cette année-là, c'était en septembre 2020, je parle. Et ça a été compliqué pour eux d'avoir, dès le début, quasiment des cours en visio. Je sais que ça a été vraiment compliqué, mais on a fait comme on a pu, et on a essayé de maintenir quand même le lien en visio. Oui, parce qu'il faut, pour trouver les positions, mettre ses mains correctement, j'imagine que par écran interposé, ce n'est pas facile. C'est exactement ça, le son déjà n'est pas idéal, donc on a du mal à savoir, et puis dire, va un peu plus loin, va un peu moins loin. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup de conseils qu'il faut dire juste à l'oral, à travers un ordi, et pour les petits, c'était assez compliqué, c'est vrai. Et les instruments avant étaient particulièrement problématiques, en tout cas dans l'esprit collectif, pour la transmission du virus. Oui, tout à fait. C'est vrai que même quand on a repris en présentiel, on prenait vraiment beaucoup de précautions. La distance, on ne venait pas autour de l'élève, même pour regarder les partitions, tout ça, donc on fallait prévoir un double de partitions. On essayait vraiment de garder nos distances pour le virus, justement. Là, on recommence à retrouver une situation normale. Malgré tout, le conservatoire a perdu quelques élèves par rapport à ce qu'on avait avant le Covid. Ça a découragé peut-être ? Il y en a qui se sont perdus en route ? Oui, alors je ne connais pas exactement les chiffres. Dans la classe de trombone, on a toujours été autour de 15, voire jusqu'à 17, donc moi, je n'ai pas vraiment perdu en effectif à cause de ça, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui acceptent un peu moins les contraintes, entre guillemets, qu'apportent une pratique comme la musique, c'est-à-dire venir plusieurs fois au conservatoire dans la semaine, etc. Peut-être des parents aussi qui sont un peu moins motivés parfois. Mais voilà, je suis sûr que ça va revenir très vite. Et si jamais on veut assister à des représentations des élèves, quand est-ce qu'on peut aller voir ça ? Alors tout au long de l'année, au conservatoire, il y a des auditions et des concerts, enfin il y a la programmation du conservatoire. Donc nous, nous jouons aujourd'hui, du coup. Jour de diffusion, vous serez en ville, c'est ça ? C'est ça. On fait les trombones de Noël, donc un rassemblement autour des thèmes de Noël, un rassemblement départemental. Donc ça, c'est un gros événement pour nous. Et puis après, il y a par exemple, j'ai en tête le 6 mai, où il y a le quintet de cuivre du Philharmonique de Radio France qui va venir à la Louvière, dans le cadre du Floréal. Et là, ils vont venir aussi faire classe à nos élèves. Souvent du Beaumont d'ailleurs, qui vient au conservatoire voir les élèves. Ça arrive souvent. Exactement. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir le professeur du conservatoire de Strasbourg et le conservatoire de Paris aussi, qui sont venus dans les Vosges. Et à chaque fois, j'essaie de rassembler vraiment les élèves Vosgiens pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Puisqu'on parle de Beaumont, je vous propose de redécouvrir un reportage qu'on a tourné l'année dernière à la rencontre de Gabriel Pidou, qui lui est lauréat des Victoires de la Musique Classique. On regarde et on se retrouve juste après. C'est une véritable pointure dans son domaine. Le hoboïste Gabriel Pidou était l'invité de l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image, vendredi dernier à Nomexie. Un concert à destination de 220 scolaires du secteur, venus initier leurs jeunes oreilles à la musique baroque. Un style plutôt méconnu de la nouvelle génération. Alors qui de mieux placé que ce soliste primé aux Victoires de la Musique Classique 2020 pour leur faire découvrir ce répertoire. Et globalement, le charme semble avoir opéré. La dernière qu'on voulait vous jouer, c'est ma préférée, mais si vous ne voulez pas l'entendre, on va pas vous le faire. Je pensais que c'était bien. Tu connaissais ? J'ai vu en fait des violons et j'ai adoré. J'ai adoré ce spectacle, il était incroyable. T'en réécouteras à la maison ? Oui, je crois. Qu'est-ce que t'as appris cet après-midi ? D'autres instruments que je ne connaissais pas. Comme quoi par exemple ? Le hoboie. D'abord violoniste à l'aube de sa vie, Gabriel Pidou a choisi de se tourner vers le hautbois à l'âge de 7 ans, peu ou prou l'âge de ses petits spectateurs. Alors pour susciter leur intérêt, le musicien sait quelles sont les cartes à jouer, à savoir nouer le dialogue pour les prendre par la main à chaque écoute. Tous ces compositeurs, c'était à peu près la même époque, un tout petit peu après. C'est vrai qu'on ne nous explique pas toujours que la musique qui a été composée, ça peut être comme aller au cinéma, comme aller regarder un tableau. Ça demande de l'imagination et ça demande de vraiment s'impliquer dedans. Donc on essaye de demander à chaque enfant d'être acteur de l'écoute, et donc d'être silencieux et de s'imaginer ce qu'ils veulent. Alors ça peut être n'importe quoi et ça peut être n'importe quelle petite histoire, mais je pense que les stimuler et leur parler beaucoup de la musique, c'est important. Un concert préparé en amont avec les élèves, puisque le hoboïste est d'abord allé leur rendre visite en classe ces dernières semaines pour préparer le terrain. Des échanges initiés par l'orchestre Epinal La Belle Images, qui répondent ici au cœur de sa vocation, à savoir véhiculer la musique classique au plus grand nombre. L'activité d'une formation comme l'ensemble orchestral prend tout son sens lorsqu'on vient se produire dans une commune de l'agglomération, d'associer la société civile, si je puis dire, et de ne pas faire un seul concert unique en soirée, mais également un temps de rencontre avec la jeune génération. Et on l'espère effectivement que ça, d'une part, ça pourra susciter des vocations, commencer un instrument de musique, intégrer une classe à raménager musique, ou faire du chant choral, mais aussi susciter l'intérêt et former les spectateurs de demain. Un concert qui était à nouveau présenté samedi soir, devant un public tout autre cette fois, en l'église Saint-Luc de Dévilée. Un concert à retrouver d'ailleurs en intégralité sur notre chaîne, le 24 décembre. Nous sommes de retour au Conservatoire Gauthier-Dépinal. Je suis avec Lisa Spatazza. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeure d'art dramatique ici. Oui. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a aussi une section théâtre, c'est ça mon établissement ? Oui, exactement. Qui existe donc ? Depuis un certain nombre d'années. Moi, ça fait cinq ans que je suis là et ça date au moins à peu près huit ans auparavant. Donc ça regroupe un cycle traditionnel, donc cycle 1, 2, 3. Et il y a aussi un groupe d'amateurs adultes et des classes à horaire aménagée. Donc on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale et le Collège Saint-Exupéry. Donc il y a vraiment des profils variés finalement dans vos élèves ? Oui. En fait, il y a aussi un groupe d'initiation justement, avec des jeunes élèves de 11 ans. Donc en fait, on reçoit tout le monde, tous ceux qui veulent venir faire du théâtre. Et contrairement à la musique, il n'y a pas de prérequis vraiment pour pouvoir entrer dans une classe. C'est ouvert à tout le monde en fait. Voilà. Donc par exemple, aujourd'hui, je voudrais commencer le théâtre. Quel conseil vous me donneriez finalement ? Eh bien, de venir. Après, si vous avez envie de vous professionnaliser, disons de passer un diplôme, je vous conseillerais du coup de rentrer en cycle traditionnel. Donc vous pouvez avoir un diplôme à la fin et puis ensuite regagner d'autres écoles pour monter, voilà, et postuler ensuite aux écoles de théâtre. Et si vous avez juste envie, je parle avec les mains, beaucoup. Si vous avez envie de pratiquer simplement pour vous, voilà, pour le plaisir, il y a donc le groupe des adultes où vous pouvez travailler plein de choses différentes. Et voilà. Justement, plein de choses différentes, c'est-à-dire on va être sur des pièces classiques, des pièces modernes. Est-ce qu'il y a peut-être aussi de l'improvisation, pas du tout ? Bah, après, c'est vrai que le théâtre, il est enseigné de manière différente en fonction de tous les professeurs. J'aime beaucoup travailler à partir de texte quand même. Mais le fait de travailler un texte, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'improvisation. Au contraire, quand on travaille un texte, pour un petit peu se mettre dedans, on va travailler aussi de la dramaturgie. Et l'improvisation, ça va être un outil pour ensuite arriver sur le texte, aller à l'apprentissage du texte et tout ça. Mais c'est vraiment un chemin. On travaille par couches successives. Et ce n'est pas directement on demande d'avoir le texte appris par cœur. Non, il y a de l'improvisation, il y a plein d'exercices pour former un groupe aussi, d'exercices physiques, tout ça. Quelle qualité ça amène au quotidien finalement ? C'est des choses, des petites clés qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, ce qu'on apprend au théâtre finalement ? Oui. Vous allez me dire, ça aide à être à l'aise, mais moi je ne suis pas forcément plus à l'aise. Il y a des acteurs qui sont d'ailleurs très très timides quand ils sont filmés comme ça au vif. Mais moi je trouve que ça aide beaucoup les élèves à extérioriser des émotions, à aller rechercher aussi des émotions plus subtiles, et essayer de les reconnaître, les comprendre, et puis arriver presque à aller s'amuser avec. Ça c'est des choses qui font beaucoup de bien, et puis de prendre conscience de son corps, de sa respiration, de ses moyens physiques, de l'espace. C'est assez complet finalement, comme pratique. Oui, et d'être avec les autres aussi. Oui. Vous avez combien d'élèves d'ailleurs, tout confondu ? Oh, je n'ai pas compté. Les groupes, c'est à peu près des groupes de 12 élèves. D'accord. Avec les classes à reménager, c'est un peu plus, on monte à 16 élèves. D'accord. Et donc, après on se répartit avec les autres professeurs. Vous êtes 2-3, c'est ça ici ? Voilà. D'accord. Et donc, je ne sais pas, il faudrait que je fasse un calcul mathématique. Non, on ne va pas vous embêter avec ça. Dernière question, si on veut assister à une représentation dans les prochains temps, où est-ce qu'on peut aller ? Ah, et bien, donc les élèves se produisent deux fois par an au théâtre municipal. D'accord. Et donc, là, il y a les initiations le 1er février et le 8 février pour les élèves en cycle. Et après, il y aura une autre session de spectacle en juin. Donc, ils ont l'occasion de se confronter au public assez souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui les motive particulièrement et qui participe vraiment de cette bonne ambiance de groupe, de passer par l'épreuve des spectateurs. Très bien. Moi, je pense que ça donne envie, le portrait que vous nous avez fait. J'espère. Merci bien à vous. On regarde les infos de la semaine. Dernier conseil communautaire de l'année lundi soir au centre des congrès. Principal point à l'ordre du jour, le contrat de canal que la CAE devrait signer l'année prochaine avec Voie navigable de France. L'épilogue d'un long combat mené par le président de l'AGLO, Michel Heinrich, pour éviter la dénavigation sur les 75 kilomètres que compte le canal des Vosges, qui était le sort promis aux canaux de petits gabarits, les moins navigués. Finalement, après une étude de développement, VNF, la région, le département et la communauté d'agglomération vont donc signer un contrat de canal, le deuxième du Grand Est après les Ardennes. Les parties s'engagent pour 10 ans avec un coût global de plus de 30 millions d'euros. Le delta annuel passera de 150 000 à 220 000 euros pour la CAE, qui note une fréquentation accrue de 36% de la Voie bleue, la véloroute qui longe le canal. Enjeu, l'attractivité touristique bien sûr, mais aussi l'activité économique via le fret qui doit être étendu. Permettre à tous de bénéficier d'une école qui s'inscrit dans son temps, c'est ainsi que l'on pourrait résumer le plan numérique initié par la ville d'Épinal et qui va s'appliquer à 51 classes élémentaires de la Cité des Images. Un dispositif baptisé école numérique et qui a été présenté jeudi dernier à l'école élémentaire Emile Durkheim. Concrètement, le traditionnel tableau blanc sera remplacé par des écrans numériques interactifs. Il en sera de même pour les vieux photocopieurs et projecteurs. Nouveauté, les classes disposeront également d'une valisette transportable avec à l'intérieur 12 tablettes connectées au Wi-Fi et accompagnées de robots pédagogiques. Des équipements financés à hauteur de 321 800 euros par la ville d'Épinal. L'État apporte également sa contribution pour un montant de 181 000 euros. Le déploiement de ce dispositif dans les écoles élémentaires de la Cité des Images devrait prendre fin en 2024. Ils ont fait le trajet à vélo dans le cadre de leur activité sportive, mais c'est bien pour découvrir les métiers et formations du bâtiment que ces trois jeunes élèves de 3e de la classe relais du lycée professionnel Emile Gallet de Tahon-les-Vosges se sont rendus lundi au CFA d'Arches. Le dispositif relais cela reste sur des périodes de 9 semaines à des jeunes en difficulté scolaire, venus de différents établissements du bassin d'Épinal. L'idée est de tenter de les raccrocher en leur trouvant une orientation qui leur convient. Cette classe a vu le jour en septembre à Tahon, une autre existait déjà à Saint-Dié. Notre langue est complexe, ancienne, riche. C'est toi là, une femme, même pas voilée, qui va venir me faire la saut ? Tu viens là avec quelle intimité déjà ? Tu connais Khadija, la première femme du prophète ? C'était une grande commerçante, une femme d'affaires. Elle avait 40 ans lorsqu'elle est tombée amoureuse du prophète qui n'en avait que 25. Un spectacle suivi d'un débat. En ayant côtoyé beaucoup de jeunes, je me rends compte qu'il y a une certaine catégorie de jeunes qui font le rejet complet par rapport à la France. La radicalisation était au cœur de la soirée proposée par la communauté d'agglomération d'Épinal, la préfecture, la maison d'arrêt, l'éducation nationale et différents services de la justice, marni dernier à la souris verte. Un moment de réflexion donc autour de cette pièce conventionnée par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Le point de départ est explicite. Une équipe de médiateurs est envoyée sur place quelques jours après un attentat pour écouter la population, l'entourage du terroriste, afin d'apaiser les tensions. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Un hebdo musical, j'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier hebdo de l'année, un hebdo dédié à Noël. A bientôt. Sous-titrage ST' 501